Musique Bon, vous avez la référence cinématographique ? Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer ! Nous nous trouvons à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne et aujourd'hui, je vous propose une immersion dans le tunnelier Abbey. Suivez-moi ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, où est-ce qu'on se trouve ici précisément ? Alors ici, on est sur le site de la friche Arigui. C'est le puits de lancement de deux tunneliers Marina. Et Abbey qui va par là ? C'est ça ! D'accord ! Quelles sont les caractéristiques justement du tunnelier Abbey ? Alors Abbey, c'est un tunnelier à densité variable qui aura un parcours total d'environ 4 km. Il creuse en direction de Villejuif-Louis-Aragon et il creuse à l'aide d'un circuit de marinage hydraulique dont les tuyaux qu'on voit dans le tunnel partir ici. Le tunnelier fait environ 110 mètres de long et pèse pour un total environ 1 800 tonnes. C'est un gros bébé ! Ouais, c'est ça ! Si ça vous dit, maintenant, on peut aller visiter Abbey et voir son fonctionnement ! Ah bah, avec plaisir ! Allez, c'est parti ! Je vous suis ! Ça marche ! Et donc là, on marche quoi ! Ouais, c'est le métro ! Ok ! C'est parti ! Waouh, waouh, waouh ! Alors là, on est à l'arrière du tunnelier, donc la remorque 5. D'accord ! C'est la remorque qui permet de rallonger tous les tuyaux qui sont à l'arrière de la machine et la passerelle qui étonne, la ventilation. On est sur le tunnelier, mais l'avant de la machine est à 110 mètres dans cette direction. C'est des conditions de travail particulières, quand même ! C'est sûr, il fait chaud, on ne voit pas la lumière du jour, on travaille tous ensemble, en équipe, sous terre. Je pense que quelqu'un de claustrophobe, vraiment, même si le diamètre est grand, on a de la place, pourrait se sentir mal, oui. Il a une plaque d'immatriculation, le tunnelier ? Bah ouais, à l'arrière, comme tout véhicule, on met sa petite plaque d'immatriculation. On est en quelle surface, en Loire-Cares, ici, les gars ? Où est-ce qu'on est, ici ? Alors, ici, on est arrivé à l'entrée du caisson de survie, si jamais il y a un problème sur la machine, notamment un incendie, qui se met sous pression et du coup, on est isolé des fumées. D'accord. On peut voir à l'intérieur ? Pas de souci. Oh ! Ah ben, c'est pas désagréable, cette petite cabine de survie. Tu crois qu'il y a du Wi-Fi, Bruno ? Le principe est simple, il y a un anneau composé de sept boussoirs. On rétracte les vérins de poussée, deux par deux, pour poser chaque boussoir. La communication entre le poseur et l'aide poseur est très importante sur cette étape, parce que le poseur ne peut pas voir toute la longueur du boussoir. Alors là, on est vraiment à l'avant de la machine, au niveau du joint tournant, c'est-à-dire au centre de la roue de coupe. Ça creuse, qu'est-ce que c'est ? Alors là, on est en train de creuser, on est en cours de creusement, donc la roue tourne pour excaver le terrain, pour venir manger le terrain, en quelque sorte. Pour pouvoir vérifier, inspecter la roue, changer les molettes, changer les outils sur la roue, qui permettent de creuser correctement, on est obligé de se mettre à la même pression que devant. En fait, c'est ça, se permettre de se comprimer. Donc ça s'appelle une plongée, une plongée à sec. Bonjour, comment est-ce que vous guidez ce train-usine ? Pour faire simple, si on veut monter, on met plus de pression en bas et moins de pression en haut. D'accord. Avec mes verres. Ok. Si on veut partir à droite, on met plus de pression à gauche et moins de pression à droite. Hop ! Donc on équilibre ça. C'est ça, c'est ça. C'est juste avec des pressions, il n'y a pas de volant ici, on ne connaît pas la route. Alors notre route, c'est le PIXIS système de guidage. C'est lui qui nous trace le chemin, c'est au millimètre près. Là, à l'avant de la machine, on est à 18 millimètres et à l'arrière de la machine, on est à 7 millimètres. Et quelle est l'ambiance entre vous au quotidien ? Le tunnelier, c'est une équipe, ce n'est pas une personne, ce n'est pas que moi qui conduis le tunnelier. Parce que moi, s'il n'y a personne derrière, je ne peux rien faire. C'est ça. Et eux, ils ne peuvent rien faire sans moi. Alors c'est une équipe, on travaille ensemble main dans la main pour réussir un autre projet. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. On vous laisse piloter le tunnelier à nouveau. Merci beaucoup. Merci monsieur. Au revoir. Vous le constatez, la construction souterraine du Grand Paris Express est un défi technique, mais c'est avant-tu une aventure humaine. Bon, maintenant plein gaz, on part à Deauville. Tu me laisses finir le tunnel, ou non ? Eelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501